Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette petite capsule sur les temps à venir. Alléluia ! Donc, pour connaître ce qui nous attend, nous allons entendre les paroles de Jésus, qui prêche aussi un autre évangile qu'on a l'habitude d'entendre et qui nous séduit peut-être moins. Mais le Seigneur nous dit des choses très précieuses dans Marc 10, 29, à une question que posaient les disciples. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, une personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centupe, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères et enfants et des terres. » Et c'est là qu'on comprend aussi quelque chose avec des persécutions et, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen ! Le Seigneur Jésus nous dit ici clairement que l'évangile n'est pas un long fleuve tranquille, c'est que les disciples sont des témoins et comme lui a été rejeté, il y aura aussi des difficultés. Mais il y aura beaucoup de bénédictions. À cause de la bonne nouvelle, nous sommes appelés autour de nous à publier cette bonne nouvelle. Et bien sûr qu'on sera rejeté aussi à ce propos parce que la nouvelle génération ne connaît pas Dieu. Je parle ici de l'Europe, je ne parle pas de l'Afrique. La nouvelle génération ne connaît pas Dieu d'une manière générale, bien que le Seigneur utilise massivement les jeunes maintenant pour évangéliser les autres jeunes. Mais ce que je veux dire, on prêche toujours les bénédictions, mais il ne faut pas oublier que la persécution va avec. Et dans la publication de la bonne nouvelle, nous gagnons des frères, nous gagnons des sœurs, nous gagnons des maisons, nous gagnons des terres, des enfants aussi. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour qui prédomine. Et toutes ces persécutions qui sont pour un temps, on va dire, plutôt court, eh bien ont pour fruit la vie éternelle. Alléluia ! Vous voyez, quand on parle de la vie éternelle, c'est aussi renoncer à soi-même. Et Jésus donne une parole dans Luc 14, 27 qui dit, « Si quelqu'un vient à moi, pensez à vous, hein, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Quand il dit « haïr », ça veut dire de passer les autres devant Jésus. Amen. Jésus doit avoir la première place. Un disciple met toujours Jésus avant sa femme, avant ses parents, avant ses enfants, avant ses amis, avant son sport. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Je pose la question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas un disciple va entrer dans le royaume de Dieu ? Non, ce sont les disciples qui entrent. Puisque le Seigneur, dans la Grande Commission, nous a dit, « Allez, faites des disciples de toutes les nations et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Alléluia ! Donc, on voit que nous vivons dans des temps de ténèbres et on voit que le monde commence à haïr celui qui se réclame de Christ parce qu'il est une honte à ses yeux. Et bien entendu que la persécution peut se faire de manière très subtile, pas forcément avec des coups, mais avec des moqueries, avec des empêchements de prêcher. On voit maintenant à Genève qu'on ne peut plus baptiser dans le lac parce qu'il faut être laïque. Vous voyez ce genre de choses dans certains endroits, comme ici à Baie, il faut demander une autorisation pour aller dans les rues, etc. Alors, il est question de porter sa croix et mourir à soi-même. Et acte 14, 22, il est dit ici, « Fortifiant l'esprit des disciples, c'est celui qui parle, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » L'entrée dans le royaume de Dieu sur un fauteuil ou en prenant un ascenseur, eh bien, c'est antibiblique. Il dit « Beaucoup de tribulations ». Pourquoi ? Parce que le maître a été rejeté, nous serons rejetés aussi. Le maître a été moqué, nous serons moqués aussi. Mais le Seigneur dit, « Vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alléluia ! Et Matthieu 5, 11, je terminerai avec ça, « Heurez-serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Nous allons vers ces temps-là, et c'est là que le bon grain de l'ivraie va être séparé, que le juste, celui qui appartient à Dieu, va manifester sa véritable couleur, parce qu'il n'aura pas craint d'être moqué, ni d'être rejeté. Mais le chrétien, le dimanchard, celui qui chauffe les bancs, celui qui fait de la religion un vêtement, ne pourra pas supporter cela. Mais nous savons qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous anime, et nous devons rassembler notre courage aujourd'hui pour témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie et avertir le monde de la colère qui se prépare et que le monde a besoin de salut. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.